Salut Pascal, salut Yann. On a rendez-vous aujourd'hui au récepteur. C'est un bistrot qui est pas très loin de la maison de la radio et on va retrouver notre invité. Je crois que je l'aperçois donc je devine qui c'est. Il nous fait un petit coucou. C'est Thomas VDB. Voilà et le temps de traverser la rue. On s'écoute un petit morceau. Un petit morceau de Igor Verinoise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Metal Story Bienvenue à tous pour une nouvelle Metal Story, le podcast qui vous révèle l'âme métallique de personnalité. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir M. Thomas VDB. Metal Story avec Yann et Pascal. On est en mission pour le Seigneur. Bonjour Thomas. Bonjour les amis, merci de m'accueillir. On est dans un bar aujourd'hui pour se mettre un petit peu dans l'ambiance un peu festive. Je confirme qu'on est bien dans un bar. Oui c'est ça. Il y aura du café, des demi et des bruits de percolateur. Alors au sommaire de cet épisode, nous allons revenir un peu aux origines du mal qui t'ont fait découvrir le métal. Ensuite on fera un petit crochet par le live after death, c'est à dire en quoi le live a influencé ton parcours métallique. Quelles sont tes expériences par rapport à ça ? Overkill, on viendra sur le groupe absolu de tous les temps, en tout cas un des groupes qui a marqué ton parcours. So French, un petit détour par la scène française parce qu'on tient à faire un petit coup de projecteur sur cette scène-là. Le Wall of Death qui sera un questionnaire de rapidité et de sagacité. Et puis il sera temps de nous dire au revoir après tout ça. L'origine du mal. L'origine du mal. Ça promet, c'est la petite de la rubrique vraiment. On va aller rencontrer Lucifer. On est dans le 16ème à Paris. Exactement. On revient aux origines du mal. Oui. Comment tu es tombé dans le métal et comment ça s'est passé pour toi, petit ? Moi d'abord, dans le métal avant, je suis arrivé dans le métal par un pote à moi qui m'avait copié le Great Justice de Queen, auquel, c'est un truc que j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais auquel il manquait la fin d'Under Pressure. Et donc il m'a copié ça. Donc j'étais content parce qu'enfin j'avais l'intégralité du Great Justice avec Under Pressure. Et puis donc il m'a dit, mais viens chez moi, j'ai plein de disques. Et j'arrive chez lui et là je vois en fait, là où moi j'avais les moyens de m'acheter un CD tous les six mois. Tu vois, j'avais pas de thunes, donc j'ai préféré m'acheter des cassettes vierges pour faire des copies. Enfin en fait, c'est arrivé en allant chez lui, parce que lui, je voyais, il avait des centaines de CD de hard rock qui était un style que j'ignorais complètement. Alors il commence à me parler d'ACDC, de Metallica, de Megadest, d'Aerosmith, parce que son père lui-même était fan d'ACDC. Donc j'étais là, putain ton père il est fan d'ACDC, mais ça n'existe pas ça dans la vie. Bon, mes parents, ils n'étaient pas du tout fan d'ACDC, parce qu'il m'a copié I Wait Well et Back in Black et Let's Air Biroc. Et je suis revenu chez moi et je m'envoie écouter Back in Black très fort chez moi. Et ma mère, elle me dit, mais c'est horrible ce truc. Et donc c'est la première fois, alors que j'étais un grand fan de, enfin je croyais, j'avais 12 ans, donc je croyais être un fan de cinéma à l'époque, parce que je lisais les magazines de cinéma, j'étais abonné aux fiches de Pierre Tchernia, des trucs comme ça. Et là, mon pote me fait découvrir l'existence, non pas d'une presse musicale, parce que je savais que Best et Rock et Folk existaient, mais mon pote, il me dit, mais tu sais qu'il y a Hard Rock Magazine, je dis, quoi ? Et donc ils arrivent à dire des trucs tous les mois, c'est un des groupes de Hard Rock. Donc ils m'emmènent à la maison de la presse de la ville d'Eux. Donc la ville d'Eux, c'est là où j'ai grandi, c'est D'Apostrophe E-U, ça s'écrit E-U la ville, E-U, la ville E-E. Et donc on est à la maison de la presse et je vois un rayon que j'avais complètement occulté jusque là où il y a Hard Rock Magazine, il y a Art Force, il y a Metal Hammer. Et donc, gros coup de chance, il y a deux gros articles sur Queen à ce moment-là, parce qu'en plus, je n'avais aucune info sur Queen à l'époque, moi, tu vois, pour avoir des infos sur Queen, il fallait que j'aille sur Wikipédia, mais ça n'est pas encore été inventé. Non, ça n'existait pas. Donc je me dis, bon, allez, je pète la tirelire, j'achète Hard Rock Magazine et Art Force Magazine, c'est-à-dire 50 francs, autant dire, un mois d'argent de poche qui passe en banquier. Et là, je découvre, alors, donc je me souviens très bien qu'il y avait Nicky Sixx de Motley Crou en une, parce que c'est l'époque où Motley Crou sortait son album Dr. Feel Good. Et je vois les photos de Motley Crou, mais je me dis, mais qui sont ces sauvages ? Avec leur coiffure. Avec leur coiffure, puis ils faisaient des photos complètement décadentes avec du ketchup et de la bière et des meufs à moitié à poil et tout. On censurera ça parce que ce n'est pas très mythique. Bah non, non, mais j'espère, c'est pas le méta, excuse-moi, mais c'est dur pour l'histoire du Hard Rock en général. Je pense que s'il y a Me Too qui passe par là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc c'était avant Nirvana. Moi, je découvre le Hard peu de temps avant les sorties de Usury Illusion, de Guns & Roses. Donc voilà, tous ces groupes par lesquels j'arrive, c'est mon copain de collège, Nicolas Blondiot, qui s'appelle, qui me fait des copies de Motley Crue, de Guns & Roses, d'ACDC, Aerosmith. Et donc, je me prends tout ça dans la gueule. Et en fait, pour moi, avant d'être des disques que j'écoute, parce qu'un disque, il faut l'écouter plusieurs fois avant que ton oreille s'y fasse, que tu t'accroches sur le morceau et tout. C'est quand même ces deux magazines que j'ai achetés, que je consulte énormément. Et je ne vois que des mecs avec des cheveux longs. Et je me dis, mais quelle est la différence entre Axe et entre Motley Crue et entre Poison ? Parce qu'on parlait de Poison et ça parlait de Slayer aussi. Moi, j'étais là, mais c'est juste des mecs qui ont des cheveux longs. Alors, il n'y avait pas de différence entre Poison et Slayer. Et à cause du nom, je pensais que Poison est un horrible groupe vraiment. Hardcore. Il s'appelle Poison. Je lui dis, ça allait être insupportable à écouter. À cause des photos, je pensais que Motley Crue, c'était de la musique hyper agressif. Alors qu'en fait, aujourd'hui, Motley Crue comme Poison, c'est pour être des trucs qui passera à la radio. C'est la porte d'entrée. Donc, c'est du air metal et du hard rock classique des années 70. Et est-ce que derrière ça, il y a une envie de rébellion ? Est-ce que c'est ça qui t'amène au métal aussi ? Absolument pas. Absolument. Vous voulez te dire que vraiment, non, vraiment, je n'ai jamais associé le hard rock à la rébellion. Sauf quand je lisais des articles qui associaient eux les deux. Ou quand je voyais des documentaires qui disaient, voilà, ça c'était des groupes de vrais rebelles et tout. Quand je voyais des trucs sur Lémy de Motorette, j'étais là, ok, lui, il est vraiment, il est en colère. Mais moi, je n'étais pas en colère. C'était pour le fun. C'était pour le fun, exactement. Donc, premier poster dans ta chambre, c'est ? Oui, et puis en 1991, je déménage. En fait, je quitte la Normandie pour aller habiter en Touraine. Et en fait, là, j'ai 14 ans, je suis en pleine crise d'ado parce que mes parents me font quitter, en fait, ma bande de potes de Normandie. Et j'arrive donc à Chinon à l'époque. Là, je prends tous les magazines de hard rock que j'avais parce que du coup, je m'étais mis en acheter plein. Et je recouvre tous les centimètres carrés des murs de ma chambre de toutes ces photos. Alors, ça allait de Dave Lombardo de Slayer à Nuno Bettencourt de Xtreme. Parce qu'en fait, quelque part, comme j'arrivais de Queen à la base, qui est le groupe qui a vraiment été le truc par lequel tout est arrivé, Moi, j'ai toujours été quand même sur les trucs plus mélodieux, plus... Alors, je n'ai jamais écouté de hard rock progressif, mais j'ai ma Xtreme à l'époque. Alors, je sais que c'est une blague pour plein de gens parce que, oui, Mons and Worse, mais moi, le deuxième album d'Xtreme, et le troisième, d'ailleurs, je l'ai trouvé vraiment démentiel, ces disques. Et puis, c'est le moment où Metallica fait le black album. Donc, j'adorais Master of Puppets et inexplicablement aussi Injustice for All, qui est quand même un de leurs trucs les plus rèches. Les plus roots, oui. Mais le black album a plani un peu tout ça. Et je me dis, au moment où sort le black album, je me dis, c'est le truc le plus hard que j'ai écouté de ma vie, que j'adore. Et tu prends une tarte sur Angel Dust ? Et alors, je prends une tarte absolument sur Angel Dust de Face the More. Et je vois des articles sur eux dans ces fameux magazines que j'accumule chez moi. Donc, je lisais plus d'articles sur les groupes que je n'écoutais les groupes, en vérité. Et donc, je vois qu'en fait, Mike Patton, il a les cheveux longs, mais il s'est rasé sur le côté. Je me dis, putain, mais c'est un groupe de hard un peu différent. Et je comprends qu'il y a des accointances avec le rap et tout, en lisant les articles. Donc, je découvre un peu tardivement Face the More. Et en fait, à l'époque, je suis abonné à Best et ils font l'album du mois. Et donc, je lis cette critique qu'il y a dans Best sur Angel Dust de Face the More, où ils disent que c'est un album qui a 20 ans d'avance. Et je me procure Angel Dust. Et quand je l'écoute aujourd'hui, parce que ça fait partie de ces disques que j'ai écoutés, gamins, que je continue d'écouter aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu rentrer dans un disque comme ça à l'époque ? Parce que j'écoutais vraiment des trucs qui étaient vraiment plus faciles d'accès et tout. Et là, tu écoutes Angel Dust, je suis incapable de trouver un disque qui ressemble à Angel Dust. C'est vraiment de la mélasse de métal mélangé avec du des, avec du rap des fois. Enfin, c'est, et voilà, c'est vraiment un disque fondateur de beaucoup des choses que j'ai écouté par la suite. Parce que le catalogue de Face No More, c'est pas que du hard rock. Et puis, quand tu découvres Mike Patton, qui est le chanteur, tu t'intéresses un peu à tout ce qu'il a fait à côté. En fait, Mike Patton et Face No More ont été là, m'ont ouvert des portes sur plein d'autres genres musicaux en fait à l'époque. Mais Angel Dust particulièrement, ce disque, c'est un disque qui m'a énormément marqué. Sous-titrage ST' 501 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 un autre disque, vraiment très métallique, qui m'arrive encore d'écouter et qui rassemble plein de choses qui étaient fantastiques à cette époque-là, au moment de sa sortie, c'est Roots de Sepultura. Ah bah oui. Parce qu'il est à la croisée de plein de trucs que j'aimais à l'époque. Sur cet album, il y a le chanteur de Korn qui est invité et j'avais monté le fan club de Korn parce que j'étais tombé en adoration devant le premier album et devant les deux premiers d'ailleurs. J'ai décroché un petit peu plus, assez vite après. Et donc Roots de Sepultura en fait, c'est un pote, à l'époque, quand je traîne beaucoup, j'habite à Tours à l'époque et j'ai un pote qui tient un magasin de disques, une boutique au CD, tu sais, qui vende des CD locales, qui cartonnait à l'époque. Et ce pote, et donc je vais chez lui souvent fumer des pétards le soir et puis on écoute de la, on écoute du metal, puis lui il est fan de dub aussi, donc il me fait découvrir des trucs de dub. Et puis, et il est vraiment, il est tombé en adoration devant Biohazard et Sepultura et tellement fan de Sepultura qu'il te fait tatouer Sepultura. Au moment, genre après Roots quoi. Le logo ou le nom ? Le S de Sepultura. Ah le logo ouais. Le S, mais genre super beau logo tribal et tout, et genre deux mois après, Max Cavalera quitte Sepultura. Et là t'as envie de dire, ah c'est quand même, c'est comme tu te fais tatouer le nom de ta meuf et qu'elle te vit à moi après quoi. Et c'est marrant parce que tu vois, ouais je m'en fous, c'est dans la tête. C'est pas dans la tête, c'est sur la peau, c'est sur la peau. C'est ça, ça reste un peu. Et je pense que c'est pas étonnant ce choix parce que, enfin on sent bien que t'aimes bien, on va dire, les groupes qui sont un peu audacieux, qui tentent des choses, qui expérimentent, qui sont un peu à la croisée des styles aussi. Et Roots, c'est vraiment l'album expérimental, enfin en tout cas s'il est souvent jugé comme ça. Ben Roots quand même, j'avoue, j'avoue que c'est quand même un des plus grands disques de métal que je suis capable de réécouter aujourd'hui. Au même titre qu'Angela, si on n'a pas beaucoup des trucs que je me remets de temps en temps, mais celui-là on fait partie. Bon bah du coup on va s'écouter Luca Wey, de l'album Roots, Sepultura. Aimee, de l'album Roots, Sepultura. Ça fait partie de l'album Roots. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 En fait, l'idée qu'ils existent me fait plus se marrer que de les écouter en réalité. Merci, Thomas, pour ces questions-réponses, Wall of Death. J'espère que je suis assez rapide. Parfait. Bien, il nous reste à remercier notre invité, Thomas. On a vraiment passé un super moment avec toi. Merci beaucoup, Thomas. Merci, monsieur. Tu viens de sortir un bouquin qui s'appelle Comédien en Rhapsody, qui est super, aux éditions Flammarion. Bravo pour ça. Tu es aussi en tournée en ce moment, avec Thomas VDB. Ça climate. Est-ce que tu t'acclimates ? Écoute, je fais du mieux que je peux. Mais pour avoir la réponse, en même temps, il faut venir. Voilà, exactement. C'est ce que je recommande. Et puis, évidemment, on peut t'écouter à la radio, notamment sur France Inter. Absolument. Pascal. On remercie nos partenaires. Voilà, donc la Dami. Et puis l'association qui nous soutient. Et l'association qui nous soutient aussi, voilà, exactement. Et on se quitte avec un morceau qu'on aime beaucoup de Slift, ce trio toulousain avec Emon. Je vous soutiens, les mecs. Merci infiniment, Thomas. Merci. Sous-titrage ST' 501. 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 ... ...